Le free fight sport de combat de plus en plus prisé allie Fugila et lutte au corps à corps. Une des principales organisations est l'UFC aux Etats-Unis, qui a donné des idées à THQ pour en faire un jeu de combat qui se vend par palette. Et les français sont dans la place, après Cheikh Congo, c'est Cyril Diabaté d'Ilusnec qui fait parler de lui. Pour moi c'est le sport de combat par excellence, c'est vraiment l'affrontement de deux tacticiens, de deux techniciens, de deux athlètes surentraînés qui font un petit peu une partie d'échec martial. On s'affronte, on essaie de prendre l'avantage technique et tactique sur son adversaire. C'est pas que de la violence, c'est pas que des coups portés, c'est aussi beaucoup de stratégie et beaucoup de mise en place de cette stratégie. J'ai pu tester le jeu UFC Indisputé 2010. C'est très très fidèle à la réalité, c'est même bluffant des fois de voir un coup porté, la réaction du receveur avec la tête qui bouge, le visage qui se déforme sous l'impact, la transpiration qui part et même la chute, la chute du mec qui vient de tomber KO, qui est vraiment bien représenté, on s'y croirait. Je suis un gamer et que j'adore les jeux vidéo, j'y passe de nombreuses heures. Donc oui, avoir mon personnage dans le jeu UFC, pourquoi pas l'année prochaine, c'est un de mes buts. Si j'y suis, ça veut dire que j'ai réussi et j'ai laissé mon empreinte. Et c'est bien parti pour le Snake, car à son dernier match UFC fin mai, il a mis un TKO en un round à son adversaire. Un espoir français qui promet de bonnes parties en jeu vidéo.